... Bien, bonsoir à tous. Comme vous savez, on veut tenter de discuter de l'existence ou non d'un vote juif. En fait, nous allons le faire avec Roger Guichermann, que je suis très honoré d'accueillir ici, qui est le président du CRIF, comme chacun sait, et Liban Levaille, qui est ici, et que chacun sait le rôle qu'il joue, d'une part, à la direction de Prévis du Juivre, pour nous ici, mais je dirais aussi, avec la rue de presse de France Musique, et puis... France Inter, France Inter, et puis, je dirais, France Inter, excusez-moi, mais comme t'a aidé aussi à France Musique, mais comme ça, c'est des mots, c'est des mots. Et qui joue un rôle si important, je dirais, dans le système médiatique. Yvan, la question, c'était quand même de savoir, puisqu'on s'interroge sur le vote juif, si en fait, on a une différence à faire entre les candidats en matière de réaction à l'antisémitisme. Est-ce que, comme Roger Guichermann, tu considères que les différences, aujourd'hui, n'existent plus, et qu'au fond, les trois candidats, par exemple, sur cette question, sont à peu près sur la même ligne ? Oh, je ne voudrais pas... Est-ce que ça, la question ? Je ne voudrais pas provoquer... Non, mais j'ai envie d'y répondre franchement, parce qu'on n'est pas là pour se parler en langue de bois, il n'y a aucune raison de parler en langue de bois. Comment dire ? Disons que je suis, contre toute attente et toute apparence, plus inquiet de Ségolène Royal que de Nicolas Sarkozy. Voilà. Voilà. C'est content de la réponse. Non, il y a encore une troisième personne qui est Vérou, et j'aimerais qu'il me dise qu'il faut qu'on pense par rapport à Vérou. Mais non, mais là, vous ne le disez pas, parce que vous avez le droit de... Et même moi, je m'interroge en bleuvant le matin. Bon, mais... D'abord, il y a une chose. J'ai eu plus de conversations, et depuis longtemps, avec Nicolas Sarkozy, je suis allé là-dessus, qu'avec Ségolène Royal. Mais, ayant eu des conversations avec lui, bon, je suis moins inquiet, et je ne m'interroge pas sur l'origine de son grand-père, etc. Je voudrais, M. Kuckerman, que vous nous expliquiez de votre côté, puisque Yvan a été très clair par rapport à Sarkozy. Il a pris pour l'instant seulement Sarkozy et Ségolène Royal. Il a dit qu'il était plus inquiet par rapport à Ségolène Royal qu'à voir Sarkozy. Comment vous prenez cette déclaration ? Pas de langue de bois. Comment est-ce que vous prenez cette déclaration, et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai beaucoup pratiqué également Nicolas Sarkozy, pas mal également Bayrou, et peu Ségolène Royal, mais que j'ai quand même rencontré. Mais il y a quand même une tradition au Parti Socialiste qui n'est pas suspecte d'antisémitisme. Je remarque d'ailleurs, en passant, parce que j'y réfléchis à l'intitulé de la séance que nous avons ce soir, qu'il y a des juifs dans tous les partis politiques. Il y en a particulièrement beaucoup au Parti Socialiste. J'ai quelques noms sous les yeux. DSK, Assouline, Drey, Bloch, Blumenthal, Moscovici, Weber, Shapira, Zimre, Dreyfus, Dreyfus Schmitt, Heidenbaud, Azoulay, Blisco, Rosenfelk, je veux dire, Lang, Kouchner, Badinter. Il y a beaucoup de juifs. C'est un parti où finalement les juifs se sentent à l'aise, apparemment. Donc, je ne crois pas qu'on puisse suspecter le Parti Socialiste de nous cacher des ardeurs antisémites. Chez Sarkozy, visiblement pas. Personne ne l'obligeait à afficher ses origines juives. Il l'a fait sans gêne. Et du côté de François Bayrou, il a toujours été impeccable avec nous. Il n'y a pas une manifestation à laquelle il n'ait pas participé. Et donc, moi, je suis à l'aise avec les trois sur le terrain de l'antisémitisme. Et je voudrais qu'on ne se méprenne pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vais être encore plus clair que je ne l'ai été. Il est bien évident que si c'était sorti du chapeau des socialistes, soit Laurent Fabius, soit Dominique Strauss-Kahn, je n'aurais pas eu les mêmes inquiétudes. Bon alors, justement, restons encore un instant, si vous permettez, sur le cas de Ségolène Royal, personnellement. C'est quand même la candidate du parti socialiste. Donc, Yvan est inquiet par rapport à sa position vis-à-vis de l'antisémitisme. J'ai cru comprendre que Roger n'est pas inquiet par rapport à sa position vis-à-vis de l'antisémitisme. Non, parce que je crois que tout l'establishment français, politique, syndical, médiatique, pensent que l'antisémitisme est une tare et qu'il convient de le combattre. L'ennui, c'est que l'opinion publique est indifférente à ce souci et que nous nous retrouvons seuls quand il y a des manifestations contre l'antisémitisme. Mais on ne peut pas accuser l'establishment français intellectuel ou politique ou social de recéler de l'antisémitisme. Et donc, je ne suis pas inquiet sur ce terrain-là. Bien. Alors, on va passer au deuxième sujet. Alors, tu avais déjà entamé ça, Yvan, en parlant, bien sûr, du sionisme. La question qui se pose, c'est au fond, est-ce qu'il y a des différences entre les trois grands candidats à propos des rapports avec Israël ? Alors là, j'aimerais que, Roger Kuckerman, vous commenciez et vous expliquiez, de votre point de vue, s'il y a des différences les uns ou les autres vis-à-vis d'Israël. On sait que l'antisionisme est très fort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais les prendre un parrain. Sur Ségolène Royal, elle a tenu des propos, lorsqu'elle était à Beyrouth, qui, plutôt, elle a supporté d'entendre un représentant du Hezbollah sans réagir, et on l'a critiqué pour cela. Le lendemain, elle était en Israël, elle a tenu des propos tout à fait agréables pour les Israéliens et pour nous. Je ne peux pas en déduire quelle sera sa politique étrangère. Les antécédents du Parti Socialiste en matière de ministre des Affaires étrangères m'inquiètent considérablement, parce que je ne me vois pas, parmi tous les ministres des Affaires étrangères d'origine socialiste, je n'en vois pas un seul qui soit apparu comme étant, non pas pro-israélien, mais même équilibré dans sa politique à l'égard du Moyen-Orient. Védrine, Roland Dumas et quelques autres ont été, de mon point de vue, des catastrophes. Et donc je suis inquiet sur les perspectives qu'on peut espérer en matière de politique au Moyen-Orient, d'autant plus qu'on reparle de Védrine, on parle aussi de Jack Lang. Ses voyages à Téhéran pour encourager les Iraniens dans la voie de la modération n'ont pas été couronnés de succès. Je suis sur cette terre-là assez inquiet. Bien. Alors on va passer au deuxième sujet. Alors que tu avais déjà entamé ça, Yvan, en parlant bien sûr du sionisme. La question qui se pose, c'est au fond, est-ce qu'il y a des différences entre les trois grands candidats à propos des rapports avec Israël ? Alors là, j'aimerais que Roger Kuckerman vous commenciez et vous expliquiez de votre point de vue s'il y a des différences des uns ou des autres vis-à-vis d'Israël. On sait que l'anti-sionisme est très fort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais les prendre un parrain. Sur Ségolène Royal, elle a tenu des propos lorsqu'elle était à Beyrouth qui... plutôt, elle a supporté d'entendre un représentant du Hezbollah sans réagir, et on l'a critiqué pour cela. Le lendemain, elle était en Israël, elle a tenu des propos tout à fait agréables pour les Israéliens et pour nous. Je ne peux pas en déduire quelle sera sa politique étrangère. En ce qui concerne Beyrouth, tous ses propos ont été parfaitement équilibrés. Donc, pour Beyrouth, je n'ai pas d'opinion. Il a dans son entourage un homme qui nous est tout à fait acquis, qui est rudissal, mais il n'est pas dans son entourage très très proche. Donc, je ne sais pas si ça signifie qu'il puisse avoir réellement une influence sur la politique étrangère que Beyrouth aurait s'il était président de la République. Quant à Nicolas Sarkozy, je dois dire que, depuis que je le connais, il a toujours eu une attitude extrêmement courageuse en affirmant très clairement qu'il était un ami d'Israël, encore plus courageuse en affirmant qu'il était un ami des Etats-Unis et encore plus courageuse en affirmant en France qu'il ne buvait pas de vin. Aujourd'hui, moi d'ailleurs, le vote juif, j'adore ça, parce que je dis, bon, nous les juifs, on sait très bien qu'il n'y a pas de vote juif, véritablement, mais ce n'est pas mauvais que les autres croient qu'il y en a un au moment des élections. Et puis, il y a une chose qu'on peut se dire si ce n'est pas rapporté, c'est vrai que, qu'est-ce qui impressionne ? Ce n'est pas le nombre des juifs, c'est leur influence.